Hello tout le monde! J'ai l'impression que 99% du temps maintenant mes intros commencent ici. J'espère que vous allez bien. Moi je suis allée pelleter, je me suis lavé pis là je me prépare. Un petit peu tard, un petit peu en mode slow morning si on veut, mais j'avais quelques missions pour aujourd'hui que j'avais envie de faire avec vous. Entre autres, juste après avoir filmé un petit TikTok pis au mini-reel express, j'aimerais bien m'occuper de mes plantes parce que je les ai négligées un petit peu dernièrement. T'sais l'hiver c'est jamais le bon moment, genre pour faire du rempotage pis tout, mais j'ai quand même quelques projets qui nécessitent mon attention des plantes, c'est ça, un petit peu négligées. Il faut que je m'occupe, entre autres j'aimerais ça couper la tête d'un de mes ficus, on va faire ça ensemble parce que c'est un peu stressant, fait que si vous le faites avec moi je pense que je vais avoir un peu plus de courage, sinon je le ferai jamais. Fait que c'est ça, ça me tentait de juste filmer les petits bouts par-ci par-là de ma semaine. J'ai pas vraiment d'autres grandes ambitions aujourd'hui, je vous avoue là, à part faire les plantes pis à part ça faire le ménage parce que ça va mettre la terre un petit peu partout, pis sinon demain, demain, je vais filmer encore là du contenu, l'après-midi Victoria Charlton va venir, on va filmer ensemble, j'ai hâte, ça fait full longtemps que je l'ai vu, j'avouais pas souvent en fait dans les dernières années, mais on a été dû pour refilmer ensemble, fin qu'on va faire ça. Demain c'est vrai, la box reprend, oh my god! Après deux semaines et des poussières d'absence, je recommence, session numéro deux, j'ai bien bien hâte. By the way, j'ai une pensée à ça, pouvez-vous me dire quelle autre vlog vous regardez, quelle autre chaîne vous aimez particulièrement, que c'est en anglais, en français, en France, au Québec, n'importe où parce que j'en regarde, je pense, plus aucun vlog en ce moment, des fois il y a des chaînes que je découvrais que j'étais comme, ah j'aime comment la personne affirme, tout ça, c'est intéressant pis finalement, j'ai pas eu la force d'attachement, fait que je, ils sont encore dans mes abonnements, mais comme j'y regarde pas si souvent que ça. Ben vous me direz, vos coups de coeur, j'ai besoin de nouveaux podcasts pis de nouvelles chaînes de vlog à suivre, ça me tente vraiment. Idéalement de gens qui sont un peu dans ma situation de vie, là, c'est-à-dire que des chaînes mommy vlog, mettons, je regarde pas ça. En tout cas, vous me direz, si jamais ça donne un flash, parce qu'au Québec, je pense, il y a moins de gens qu'avant, là, qui filment. Bon, fait que là, on est dans le bureau pis je vais vous montrer un peu les projets qu'il y a à faire ici. J'ai cette petite tessie qui s'en vient un peu triste, d'après moi, elle commence à manquer de place dans son pot, je sais pas, elle me fait des feuilles jaunes. Elle est pas très contente depuis peu, fait que je vais l'emmener en bas pis on va la diagnostiquer ensemble. Moi, une terreur ici, gigantesque, elle va bien, j'ai mon petit ficus aussi élastiquaire, qui a juste besoin d'être déjà dépoussiéré, mais il va bien. Par contre, nous avons cette tour de ficus! Ficus lirata, hein, ou figuélire, qu'on appelle à cause de la forme des feuilles. Lui, écoutez, je l'ai eu, genre, 2017-2018, il était haut de même pis là, il y a comme Skyrock, j'ai dû y mettre un tuteur, là, vraiment, vraiment grand. Pis il va bien, il est tout beau en santé, à part, comme, quelques feuilles en bas qui ont commencé à faire des petits caprices, mais c'est bien classique avec les ficus. Ça, c'est pas des plantes full, facilement en passant. Mais c'est ça, sinon, il est bien garni, c'est juste que je veux qu'il arrête de pousser en hauteur, et pour ça, dans la vie, ben, il faut couper, il faut pinch, parce que là, ça va stimuler une croissance plus latérale. Ça marche avec les semis, ça marche avec la plupart des plantes, pas toutes, là, mais les plantes comme ça, qui se comportent comme des arbres, parce qu'en réalité, oui, c'est un arbre, un ficus, là. On va faire du hard pruning dessus, qu'on appelle, fait qu'il faut vraiment pas avoir peur pis venir chopper au bon endroit sa tille centrale pour pouvoir avoir une ramification. J'ai checké les vidéos YouTube, pis oui, on peut chopper notre ficus, on peut même le multiplier, le bouturer comme ça. Fait qu'il faudrait que je le mette éventuellement soit dans de l'eau ou de la terre, mais c'est mieux direct dans la terre. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais, mais ouais, il va falloir que je les cherche, d'après moi, mes sécateurs dans le cabanon, parce que c'est quand même assez épais. Pis oubliez pas aussi que ça, ça fait de la sève, ça fait comme un... En fait, ça sécrète du latex ficus, comme d'autres plantes, pis ça, ça peut être toxique pour les animaux, les enfants, bébés surtout, et ben les adultes aussi, fait que pour pas s'irriter, ils conseillent de mettre des gants également. Fait qu'il faut comme que je me prépare un petit peu, mais c'est ça, ici, c'est ça qu'on va faire. Pis là, on est dans la chambre, et j'ai un autre ficus ici que je me demande si j'y fais pas la même affaire. Parce que lui aussi, il est en train de pousser, là, très unibranche, et puis il est en bonne santé, fait que je pourrais très bien le multiplier. La seule affaire, c'est que là, on est l'hiver, c'est pas le moment idéal pour faire ça, vu que les plantes sont comme en dormance. Mais t'sais, honnêtement, celle-là, elle est pas tant, là, elle est directe dans la fenêtre côté sud, pis elle continue de pousser, là, même l'hiver. Pis le pire qui va arriver, t'sais, je veux dire, ça va pas les tuer, là, en aucun cas, c'est juste au pire, ils vont se mettre à pousser seulement au printemps, mais c'est comme dans deux mois, fait que ça me dérange pas vraiment. J'ai pas le temps d'en occuper cet automne, là, fait que c'est ça. Sinon, mes deux petites ici vont bien, ma petite bouture de potas, c'est juste dû pour un peu d'eau. Mon lier, pas de problème. Ici, j'ai des grands plans, ok, je sais pas si ça va être dans ce vlog-là ou un prochain, mais j'aimerais ça changer ma déco du studio, parce qu'on dirait que je me suis juste comme réveillée un jour, j'ai fait genre, hey, c'est let, c'est let, genre, je suis tannée, ça fait trop 2010, pas assez 2020, il y a comme des petites dorures partout, là, pis ça m'énerve, je sais pas. J'ai comme plus le goût que ça soit ça, mon background, pis là, ce que j'avais imaginé, c'était de bouturer mon potas comme ça, je pense que c'est Marble Queens, de sorte, là, j'oublie tout le temps le nom, mais je pense que je vais le bouturer pour que ça fasse comme un beau rappel de trois plantes, pour que ça soit plus harmonieux que trois différentes, fait que ceux-là, je vais les relocaliser, pis ouais, j'aimerais ça changer un petit peu la déco, il y a comme plein de choses que je suis tannée de voir, pis tu sais, nouvelle année, ça fera du bien. Sinon, ma seule autre plante ici, c'est celle-là, que mon coiffeur Hugo m'avait donné à mes 30 ans, et elle va super bien, c'est une des plantes les plus faciles que j'ai jamais eu de ma vie, fait qu'on y touchera pas, mais je pense qu'elle aussi, on pourrait éventuellement la prôner si on veut. Ok, gang, c'est l'heure, je suis prête, j'ai désinfecté mes sécateurs, j'ai mes gants pas loin, je vais trouver le meilleur spot où couper, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça en français? Des nœuds. Je vais couper un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de nœuds, où est-ce que je vois qu'il y aurait de la future activité, mettons, fait que juste en haut ou en bas de ça... Ok, j'ai trouvé ma place, on est confiante, on est capable! C'est bien rude! Oh mon dieu, ça prend les meilleurs sécateurs que ça! Aïe! Oh! Oh! J'ai lu, j'ai lu! Checkez ça, la belle plante ici en devenir, là ça coule pas trop encore, moi j'ai mis un scott là-dedans pis on allait le rempoter tantôt, anyways! Fait que lui, je vais le changer son tuteur, hein? J'ai fait une petite coupe ici, on voit qu'il y a une autre feuille qui part, mettons, là, fait pas trop proche mais pas trop loin non plus, donc normalement il devrait ramifier à partir d'ici pis peut-être même éventuellement d'ailleurs, ben ça d'ailleurs, on peut faire des petites incisions, hein? Quand on voit des nœuds qui sont encore potables, pas toutes sèches, là, des fois de faire une petite incision, moi en bas, c'est ce qui m'avait permis d'avoir une nouvelle branche, fait que, écoutez, ça va être un work in progress mais je vous referai un update dans quelques mois! Mais ça va tellement leur faire du bien, là, je trouve les deux, ils ont une hauteur plus raisonnable! Verso savant qu'il allait jusqu'au miroir, là, ouais, ça va être pas pire! On est dans le boudoir maintenant et il y a cet horrible ficus lirata numéro 2! Que pour vrai, je sais pas comment rattraper, c'est tellement lait à cause de son vieux tuteur comme ça, là, il est rendu trop grand lui aussi, ses feuilles en haut sont plus grosses que genre celle en bas, ça, c'est ce que ça avait branché, là, quand j'avais fait mon incision l'année passée, fait que ça va comme le ré-étouffer, ré-étoffer, c'est-à-dire en bas, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, vu que là, il vient de perdre des feuilles ici, va-tu falloir jeter le chop là? Pis là, ça va l'encourager vraiment à pousser plus latéral, il y a cette boute de tige-là aussi, il est lettre! Hein? Je sais vraiment pas, est-ce que je devrais le couper tout de suite ou j'attends au printemps, je sais pas! Vous me direz? Qu'est-ce que, selon vous, je devrais faire? Le chop est là, le chop est plus haut, essayez de tout le repartir, garder mon, ben, ma bouture en haut pour le repartir ici, je sais pas! Fait que si, mettons, je ferais aussi une petite trim sur mon fitonia, comme ça, que j'aime beaucoup beaucoup, mais qui commence à être, c'est un peu trop large, là, fait qu'on va y stimuler sa croissance autrement. Même chose pour ce petit-là ici, qui est une autre sorte, fait que, ouais, ça ressemble à ça! Sinon, dans le salon, potos ici, il va quand même bien, il y en a qui faut que j'arrose. Pepe Romilla, j'ai le goût de faire la même chose, c'est-à-dire de chopper sa tête, parce qu'il commence à pousser un peu trop verticale. Pis ici, lui, il fait jamais beaucoup de feuilles, là, il en a fait comme 2-3, mais ça fait full longtemps que j'en attendais, fait que j'ai le goût de couper la tige, vu qu'elle est juste trop dégarnie. Je sais pas trop, c'est un potos Cebu Blue, pis il y a elle qui est vraiment laide, que je vais sûrement remplacer par celle qui était en haut, là, dans mon studio, fait que ça ressemble à ça! Pap, 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 pap Yay! Donc, c'est fait! Petit ficus rempoté, j'ai pas hâte de voir comment ça va aller, là, ça se peut que ça échoue. Mais normalement, c'est censé raciner, pis on pourrait le faire dans l'eau aussi, mais quand on le fait dans l'eau, après ça, quand on le met dans la terre, il faut qu'il fasse des racines terrestres, Fait que souvent c'est juste un détour qu'on fait, même si c'est bien satisfaisant de voir les racines pousser. Sinon voilà, les autres sont rempotés, j'espère que ça va bien aller. C'est sûr que ceux-là vont avoir l'air un petit peu fou, un petit peu dégarnis pendant un bout de temps, mais une fois que les racines vont sortir justement, ça va commencer à donner des plantes un peu plus qu'autres. Fait que voilà! Coucou! On est rendus deux jours plus tard, et c'est finalement aujourd'hui et dans ce vlog-ci, yay! Que je vais faire la transfo de mon studio. Pis là je dis studio, mais dans le fond c'est juste un mur là, pas mal ça, pis t'sais peut-être un petit peu pour changer la déco là-bas, mais le reste, je veux dire, le reste c'est des paniers blancs là, c'est de l'équipement, du rangement, plein de choses déjà super bien classées et épurées. Merci aux deux Marie Kondo cosmétiques qu'on a fait récemment, hein, dans les vacances de Noël. Fait que c'est ça, écoutez, le reste, y'a rien à changer là, t'sais le pouf, tout ça, je l'aime encore, c'est juste, ouais, tweaking un petit peu là, comme je vous l'expliquais l'autre jour. C'est vraiment ici, là, c'est parce qu'on voit tout le temps ce fond-là quand je fais des TikTok, des Reels, des fois des vidéos YouTube aussi, pis je suis pas nécessairement tannée du fond rose ni du setup, mais c'est vraiment ça, les accessoires que je veux changer pis les plantes que j'ai bouturées l'autre tour avec vous. Fait que on va tout changer ça aujourd'hui. Ou en tout cas, on va commencer, on sait jamais comment ça va la déco, des fois on est chanceux pis tout fonctionne, des fois faut acheter d'autres petits trucs supplémentaires. Mais là, je suis trop contente parce qu'on va aller magasiner ensemble chez Chez Nous, Chez Vous, qui est une belle boutique à Saint-Lambert, que je connais quand même depuis une couple d'années, on avait même déjà collaboré ensemble dans le passé, et je me sens super choyée qu'on puisse le faire à nouveau dans ce vlog-ci en 2024. Fait qu'on va aller découvrir ensemble tout de suite qu'est-ce qu'il y a de beau à la boutique aujourd'hui. J'ai déjà fait un peu de repérage sur le site, t'sais, il y avait vraiment des super beaux vases beige, comme ma vision, j'ai pas vraiment fait de mood board. J'ai trouvé un peu de photos que j'aime, mais c'est pas évident à trouver, parce qu'honnêtement, des studios, c'est jamais vraiment cute, t'sais, j'étais sur Pinterest en train de rechercher des photos de tout ça ou de bureaux, pis y'a pas vraiment de choses qui sortent dans le style que je veux. Fait qu'il va juste falloir que je me fasse confiance, pis qu'on crée quelque chose sur mesure. Voilà, fait qu'venez vous autres! Une personne derrière moi, c'est comme ça que j'aime ça. Pour vrai, ça me stresse quand il y a du monde derrière moi, parce que je veux me sentir invisible sur la route. Ah ah, on est arrivé! C'est la première fois que je vlog dans mon auto, j'pense, oui, c'est excitant! J'ai été faute chanceuse en plus, parce que là, moi, t'sais, je cherchais du parking pendant que je gère la route, et un GPS, c'est en masse, ok? Pour mon niveau de concentration, c'est en masse. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, c'est parce que je réapprends à conduire à 31, ça fait 10 ans que j'ai pas conduit, et c'est beaucoup pour ma petite tête. Ben c'est ça, j'ai trouvé un parking proche, là, il y a quelqu'un qui partait, fait que j'étais comme bouuuu, parce que sinon, je sais pas où je m'en vais, si je connais pas les rues, pis tout ça, je connais pas les spots de parking, fait que, bref, tout ça, pour dire qu'on y va, j'ai pas hâte de voir la déco, les options, fait que, let's go! Checker comme c'est cute, Saint-Lambert, l'hiver. C'est juste là. Oui, dans cette magnifique vieille bâtisse. J'aime tellement les maisons de même, j'appelle ça des Shakespeare's House, mais je sais pas si c'est le bon terme. Yeah, we made it! Et c'est la tempête qui a passé, hein? Moi qui croyais que j'avais encore un peu de lumière, oui c'est blanc, mais c'est sombre, là. Est-ce que ça vous tente un petit hall, un hall déco, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. On faisait plus en 2017, 2018, des halls déco, mais je sais que vous aimiez beaucoup ça. Là, c'est parce que la maison est pas mal plus décorée déjà qu'à l'époque, fait que c'est pour ça que j'en fais plus si souvent que ça, tout comme les vlogs rénaux. Le premier item, c'est ça ici, c'est un porte bougie, un porte chandelle plutôt. Je pense qu'il m'en reste des longues blanches, je vais checker, mais je le trouve tellement aginant. C'est comme un petit nœud comme ça, c'est trop, trop cute. Il est déjà en train de jouer dans les papiers de soie noire, on va y laisser. Bye, Sophie! Prochain item, là, il est tout emballé, mais c'est l'espèce de chêne comme ça. Ça, c'est tellement beau pis indémodable. Ça fait longtemps qu'on voit ça dans des décors pis, tu sais, tu peux la placer vraiment comme tu veux, je me dis que sur mes tablettes, ça serait parfait comme espèce de hauteur pis largeur aussi, vu que j'ai comme des longues, longues tablettes. Je pense que ça, ça va bien habiller. Si jamais ça fait trop blanc sur blanc, tu sais, tu peux le surlever sur des glives ou quoi que ce soit. Ta-da! C'est un magnifique vase aux formes imparfaites. J'aime tellement ce style-là de déco, je sais pas comment on appelle ça. En dedans, il est comme un peu lustré pis à l'extérieur, il est moille, il est rugueux. Ça, je le voyais plus comme l'étage du bout, là, la tablette que j'ai le plus de place, mais peut-être que je vais mettre ma petite plante, tu sais, ma bouture de potas, ça rentrerait là-dedans. Peut-être que ça serait beau. Je sais pas, on va faire des tests juste après. Ça, c'est le premier sac. Ah oui! C'est vrai, la propriétaire m'a donné l'idée d'ajouter des cadres. J'en ai pas en ce moment dans mes tablettes pis ça pourrait très bien aller. Faut juste que je regarde si ça rentre pas vertical, je pourrais peut-être le coucher. Pis là, je dis ça en général, là, parce que je vais peut-être ajouter justement d'autres cadres dans ma connexion personnelle, mais elle m'a aussi donné au suggéré, en fait, cette petite affiche-là, que je trouvais vraiment cute. Elle en a plusieurs, mais je trouvais que celle-là, elle avait comme le fond de ma couleur de studio qui avait du vert dedans. Ça va faire une petite touche colorée. Pis si jamais elle détone trop par rapport aux autres items blancs, je pense que j'irai rechercher d'autres accessoires t'es rose, là, dans mes choses que j'ai. Pis je pense qu'à ce moment-là, ça va être cute. Ah, celle-là, je la trouvais super beau. Un beau petit vase comme ça, avec les espèces de petites poignées comme ça qui font vraiment moderne, ça, j'ai des fleurs séchées en bas que je vais pouvoir ajouter. Excusez le bruit, là, Lili est folle dans les papiers. La pièce de résistance. J'ai cette immense vase qui est, ma foi, tellement beau, tellement original. It's huge. Alors, il va aller, évidemment, sur la première tablette, là, pas en haut. Pis lui aussi, je vais mettre des choses dedans, là. Mais je pense que ça, avec l'autre bol, pis lui, à côté, l'autre bord, ça va être vraiment beau, pis ça va bien balancer. Je sais pas, je trouvais que ça faisait chic. Ça va faire comme un peu plus elevated comme look à mon studio. Je pense que ça va être bien beau. En tout cas, j'ai hâte d'aller essayer ça après, pour vrai. Et finalement, ça, je ne voulais pas montrer, c'est une belle bougie que vous avez sûrement vu passer beaucoup dans les décos, ben, depuis 2020. Les chandelles avec des formes un peu particulières, ou, tu sais, de buste, de visage, c'est vraiment, vraiment in, et j'en avais pas. Fait que ça tombe bien. Iiii, elle est tellement grosse. Elle est malade, pour vrai. Évidemment, je vais jamais l'allumer, mais je trouvais que ça faisait vraiment cool. Pis, tu sais, ça fait un petit peu vieillot, là, les genres de buste statue, là, comme ça. Fait que je trouve que ça fit, quand même, avec le reste, ben, de ma déco, là. Il y a tout un petit peu vieillotte partout. Fait que voilà! Iiii, je suis full excitée! OK, on va l'essayer. OK, fait que première étape, on va tout vider ce qu'il y a ici sur les tablettes. Absolument tout, pour avoir vraiment, comme, une nouvelle vision. Même chose ici, je vais tout enlever. Après, ben, ici, il y a des items, quand même, que je veux garder de mes tablettes. Je vais les ajouter ici, à ma petite collection personnelle, et sinon, les choses de chez nous, chez vous, c'est ici. On va checker comment c'est beau ensemble. Genre, on le sait déjà. On le sait déjà que ça va marcher, c'est pas stressant. Ça, c'est mes petites foires séchées que j'avais en bas. J'avais aussi ce pot qui servait pas, que je me suis dit que j'allais mettre à la place de lui. Parce que lui, ben là, il matche avec rien. Là, en ce moment, il est très jaune. On va le récupérer ailleurs. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est de le peindre en blanc, hein, tout simplement. Mais j'avais déjà ce seul-là qui chillait en bas dans le sol, pis je trouve qu'il fit avec le reste, vu que c'est comme tout des pots un peu. Pis sinon, ben ça, c'est des petits trucs ici que j'avais dans ma collection personnelle. Fait qu'on verra qu'est-ce que je peux faire avec ça. Est-ce que vous vous rappelez de ce DIY-là? By the way, on avait fait ça ensemble dans un vlog d'artisanat. C'était fait avec de la Air Dry Clay. Fait que si jamais, justement, il manque des décos, je vais pouvoir en faire avec ma petite pâte qui me reste en bas. Fait que c'est parti! C'est de l'accent ici, ma Lily! Bon, fait que les tablettes sont vidées. Regardez ça, le beau canevas. Ici, j'ai pas mal épuré la grise, je sais pas encore si je vais la garder. C'était quand même dans ma collection avec Boucler. Can you believe? Ouais, 2017, on avait fait Boucler et moi une petite collection de déco scandinave. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est ça, je pense qu'avec les nouveautés, d'après moi, ça va faire un beau blend d'anciens et de nouveaux. Fait que je vais faire des tests. Écoutez, je sais pas encore qu'est-ce que je veux mettre où. Fait qu'il va y avoir des petits bouts à l'accélérer, mais on va tester des affaires. Je vais quand même commencer par les items que j'étais vraiment sûre pis par la tablette du bas. Donc ici, mettons, ça, ça va aussi. J'ai encore de la place pour mettre les petites fleurs séchées. Lui pourrait aller de l'autre côté. Je le mettrais lui aussi à côté, mais là, ils sont à la même hauteur. Vous savez, en déco, c'est important quand même de varier, pour avoir tous les items au même niveau. Fait qu'on peut prendre les livres que j'ai pour après ça faire des effets de hauteur si besoin. Fait que là, je vais réfléchir à ça parce que là, il y a ma grosse plante aussi qui allait là. Elle est comme déjà pendouillante de ce côté-là, fait qu'il faudrait qu'elle reste de ce côté. Fait que si jamais elle reste ici, à ce moment-là, lui, il peut rester là, mais lui, je l'aime full. Fait que est-ce qu'il va de l'autre bord? C'est-tu bien balancé? C'est quand même pas laid, ça. Sinon, un des deux peut aller aussi en haut, mais lui, il est peut-être un peu gros. Ouais, lui, j'aurais encore un petit peu d'auteur. Je pense que je vais faire des tests aussi pendant avec mon téléphone parce que dans le fond, quand je filme des Reels, des TikTok, je suis vraiment serrée, là, je suis comme en format vertical. Quand ça va être YouTube, ça va être beau, on va tout, tout voir, mais mettons que je fais un test là sur la clip, mon trépied ici, t'sais, faut que je regarde qu'est-ce qui va être derrière ma tête, ça va-t-il être bizarre, ça va-t-il être laid? Fait que je vais faire des tests avec ça aussi après. J'ai mis mes petits paniers aussi. Quand même des gros morceaux, les paniers, fait que je vais essayer de les placer aussi ce long en même temps. Décider aussi où je mets mes plantes, mais t'sais, je pense que ça serait beau que ça fasse comme un espèce de triangle, là. Voilà, un, deux, trois. Ok, je pense que vous comprenez pas, c'est tellement déjà beau. C'était juste ma déco, là, qui faisait défaut. J'avais un potentiel. Ah non, ça va être cute, ça va être cute. Elle a déjà tellement plus de prestance, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, des fois, acheter trop des petites affaires de déco gros de même, ça donne aucun impact dans une pièce. Fait que là, on step up la game. On step up. Et je suis pas mal rendue déjà aux petits accessoires. C'est pas vrai, mais regarde la chaîne d'ici. La belle chaîne comme en marbre, là, que je peux placer comme on veut. Et ça, par contre, c'est pesant, je viens de penser, vu que c'est comme tout DIY ce mur, là. Littéralement, ça, ça n'existe pas comme meubles, ça non plus. C'est tout du sur-mesure. C'est pas le pot-là, mais peut-être falloir que je mette ma chaîne, là, pis le pot ailleurs. Ok, je pense que je suis arrivée à quelque chose d'assez satisfaisant, mais je sais pas si je vous montre là. Je pense que je vais vous montrer plus en lumière naturelle, genre demain. J'ai rebougé bien les affaires, parce que c'est en faisant mon test avec le téléphone, c'était comme... ça tombait très mal derrière ma tête, fait que ça va être adapté pour ce qu'on voit normalement dans mes contenus, mais pour vrai, je trouve ça vraiment beau. Je suis très contente, j'espère que vous allez voir ça aussi. Fait que là, j'ai un peu dépassé l'heure du souper, pis en plus, il fallait que je cuisine, fait qu'on va aller faire HelloFresh que j'avais gardé la seule fois que j'avais eu des boîtes d'eux autres. C'était super bon, honnêtement. Mais là, c'est ça, c'est comme, tu sais, des fois, t'as pas les ingrédients qu'eux ont, là, exactement, ou les quantités, pis tout. Fait que ça va être un peu improvisé, mais j'ai ce qu'il faut. On va faire avec la PVT, pis des légumineuses, pis c'est ça, j'ai même des petits chips pour accompagner ça, fait que c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben les amis, je reviens juste pour faire une petite conclusion. Il est tard, je comptais ajouter d'autres segments au vlog, mais je manque un peu de temps, fait que exceptionnellement, il sera moins d'une demi-heure. C'est très rare. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, dès demain, je serai en chalet avec ma soeur et mon père, j'ai full out. Pis je comptais peut-être faire à mon retour un petit vlog, genre, tu sais, très janvier, là, genre introspection, tableau, vision board, des affaires la même, une FAQ aussi, je pense qu'on va être dues, fait que c'est ça. Merci d'avoir été là, tout le monde, pis mon chili était très bon, je dois dire, et j'espère que vous avez aimé le petit update déco, parce que vous allez voir ça toute l'année. Fait que à bientôt!